Musique La République a besoin de gêne, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer les choses. Madame Essier, bienvenue à votre émission Koumolève, télévision dont nous avons le réel plaisir de les présenter pour vous. Jonathan Safou, à la présentation de cette émission, l'homme de la République, l'homme qui a pris l'engagement de servir la nation à travers les médias. Comme vous le savez, l'actualité est beaucoup plus dominée à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons parler de cette citation sécuritaire de l'est après Nairobi, paix totale pour résistance de sept groupes armés. Nous allons parler aussi de cette diplomatie gagnante de Félix Sisekedi pour instaurer totalement la paix dans cette partie de l'est de la République démocratique du Congo. Élections 2023, est-ce qu'il y aura des élections dans les élèves constitutionnelles ? Ou bien nous allons partir dans des décisions comme vous voyez de l'autre partie de l'opposition peu perdée qui a sorti dans ces silences pour dire que la CINI ne sera pas à mesure d'organiser des élections. De l'autre côté aussi de Nouvelle-Élande, Adolphe, Mousset ou même déclarations politiques, est-ce qu'il y aura vraiment des élections en 2023 ? Sur ce plateau, nous avons un cadre du parti politique, parti cher à Jean-Litien Boussé, il s'agit bien de CEDER, courant démocrate rénovateur, mais aussi il est coordonnateur national de l'ASBEL, Kaboul Ali, autrement dit partageant le pain. Il s'agit bien de Philippe Moulinga. Bonjour et bienvenue, c'est Philippe. Bonjour cher Jonathan et bonjour à tous les téléspectateurs de votre chaîne YouTube. Et je salue aussi tous les militants et militantes du CEDER qui sont éparpillés à travers les circonscriptions de Kintiaseï et à travers aussi la République. Et je ne pourrai jamais terminer ma salutation sans dire bonjour à l'autorité morale, le président Jean-Litien Boussé, de l'excellence et toute l'équipe du bureau politique du parti que je salue en passant. Très bien, là ce sont des salutations au sein de la partie politique qui est CEDER, partie chère. Jean-Litien Boussé, il est ministre du commerce extérieur, c'est avec Philippe Moulinga, avec lui qu'on va parler de toutes ces questions d'actualité. Mais Mme Mouka Philippe, avant d'aborder toutes ces questions de l'actualité d'Otagne, on pose d'abord la question de savoir ou bien la question de curiosité. D'après vous, étant que citoyen congolais, artère politique de la République démocratique du Congo, comment se porte la santé politique de la République démocratique du Congo aujourd'hui ? Sur le plan politique, nous devons quand même rappeler à notre peuple que l'Union sacrée, qui est aujourd'hui une plateforme majoritaire, qui a permis aujourd'hui au président de la République d'avoir suffisamment le manœuvre au niveau de la commande du pays. Donc sur le plan politique, je pense que tout est concentré sur l'Union sacrée qui a aujourd'hui le pilotage du gouvernement et de toutes les institutions de la République. Voilà un peu ce que je peux dire, à moins que la question ait un autre aspect. Si c'est l'aspect purement juridique, je crois qu'il y a certains acteurs... Quand on pose la question de savoir sur la santé politique, là on pose la question sur tout le plan de santé politique, du côté social, juridique, politique, comment se porte cette sécurité et surtout beaucoup plus sécurité ? Ah d'accord. Comment se pose cette santé politique de la République démocratique du Congo ? Nous devons rappeler que le Congo est d'abord une nation qui est maîtrie. Plusieurs fois des guerres d'agression de la part de nos voisins, que je ne veux pas citer pour ne pas faire une publicité pour eux. Et nous avons constaté pendant tout ce temps, ça freine l'élan. Lorsqu'il y a la guerre, l'élan du développement, l'élan sur la croissance économique, poserait certainement des petits soucis. Alors ce que nous pouvons dire, c'est que les efforts sont entrepris. Ce qui veut dire le président de la République, Félix-Antoine Tissékedi-Tilombo, est résolument déterminé à apporter la paix à l'est de la République. C'est pour toute une foi dans l'histoire de notre pays de voir que... Donc je crois que les signaux sont aujourd'hui positifs. Lorsque nous regardons la mobilisation que le président de la République a lancée et la réponse nous gêne, ça ne peut que confirmer, encore conforter notre opposition pour dire que le Congo sera encore vainqueur dans les jours à venir si les ennemis de la nation ne veulent pas rétracter et accepter de déposer les armes. Ce qui est évident est que nous préparons une machine de guerre qui va frapper véritablement avec plus de 25 000 nouveaux récrus. Regardez l'acte que le président de la République a posé en aillant lui-même en personne à Kitona pour encourager, en disant, parce que moi je l'ai suivi, lorsqu'il encourage ses jeunes en l'air parlant clairement... Mais cette fois-ci, il n'a pas voulu faire de promesses, comme il m'a dit, que je ne vais pas faire de promesses et je vais passer beaucoup plus en action. Oui, effectivement. Ce sont des avancements politiques sur le plan militaire. Il a dit qu'il va s'occuper de leur famille, de leurs épouses et d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne savez pas comprendre la portée. Lorsqu'un jeune, entre 18 ans et 25 ans, décide d'abandonner tout ce qu'il peut faire dans la vie et tout le projet pour dire « je veux mourir pour la nation ». Ça veut dire porter le flambeau, porter l'arme et défendre l'intégrité territoriale. Je crois qu'au regard de cela, il n'y a pas un autre discours que nous pouvons tenir si ce n'est que le patriotisme. Et ça, ça nous éduque, ça éduque toute la jeunesse montante. Et ça donne maintenant des signaux clairs aux ennemis de la République et que les Congolais ne laisseront jamais, jamais un centimètre de leur terre céder à qui que ce soit. Donc, nous allons protéger l'intégrité et l'intangibilité de nos frontières. Et ça, c'est évident. Très bien. Nous allons protéger l'intégrité. Là, c'est ce qui se dit de Philippe Moulenga. Il est cadre de ce parti politique. Cher Jean-Litien Boussacéder, c'est avec lui qu'on parle de cette question d'actualité. de la République démocratique du Congrès. Ici, vous avez parlé de cette visite du chef de l'État où il y a Kenei Koussal à nouveau récrit à Yachame. Ses paroles ont été dites très clairement que je ne vais pas faire de promesses, mais je vais passer en action. D'après ce temps à lire, la politique congolaise ou l'infiltration matin-médition, est-ce qu'on peut espérer quelque chose dans cette jeune pauvre à Zali récrit aujourd'hui au sein de l'armée congolaise ? Non. Vous savez que moi, j'ai suivi le général, le chef d'État-major, qui était clair. Le récritement répond à un certain nombre de critères. Ok. Et chaque candidat a été passé au peigne fin. D'abord, un, le premier critère, être congolais. Ok. De père et de mère. Ok. C'est ce qui a été fait. Le second critère, c'est peut-être sur le plan physique. Est-ce que la personne qui accepte aujourd'hui... L'aptitude physique est positive. Voilà. Justement, pour servir la nation, est-ce que son aptitude physique lui permet ? Etc. Donc, il y a tant d'autres. Vous savez, je ne suis pas spécialiste dans le domaine militaire, mais je crois déjà, scientifiquement parlant, avec un critère, un certain nombre de critères mis en place pour le récritement. Donc, on ne peut pas se tromper. Ok. Et là, l'infiltration dont tu as parlé, ça ne vient pas du régime de Tissékédi. Vous savez que nos amis de Kabilis, ils en savent quelque chose. Ok. Parce qu'à ce moment-là... En réalité, vous êtes toujours en train de poser vos valises de problèmes de l'infiltration au régime de Kabila. Mais attendu, ce que le président de Tissékédi, quand il est arrivé au pouvoir, il a bien dit, on se rappelle dans les antennes de nos confrères de TV5Monde, en disant que j'ai trouvé l'armée très bien structurée. Il y a... Donc, cela veut dire qu'il y a d'autres discours que le chef de l'État fait, et alors qu'il y a un discours politique... Il y a des propos qu'un chef de l'État tient, sur le plan international, qui est purement diplomatique. Ok. Et il y a aussi un discours, lorsque vous l'approchez chez lui à la maison, je pense qu'il vous dira autre chose en tant que Congolais d'abord. Ok. Mais il est tenu, comme Balobaka, tenu la réserve en nuisant, et en utilisant, bien sûr, ma expression moncobourique diplomatique. Très bien. Mais je crois que, nord-sous-blanc, ce n'est pas un secret. Touébi, depuis 1997, c'est le régime Kabila qui a mené avec les AFDN. Et puis, Mouze n'a pas fait ce que Raïs a fait, le brassage, le mixage, tout ça. Mais Mouze, s'il a payé de sa vie, c'est parce qu'effectivement, il a demandé à nos amis, nos frères, rwandais, burundais, qu'il avait accompagnés pour prendre le pouvoir. Parce que vous m'avez déjà aidé. Sinon, tout le monde, comment il faut préparer une facture, si il y en a, tout le monde. Mais, certainement, il y a des mauvaises, certaines langues qui parlent de l'accord de l'Emera, que moi, je ne connais pas parce que je l'ai jamais dit. OK. Alors, mais je crois que le contexte tel que ça se présente aujourd'hui, Tshiseké dit, il est président, dans la chose publique, on assume l'actif et le passif. Très bien. On ne va pas dire que non, parce que c'est Raïs qui avait fait ça. OK. Et même ceux qui ont fait ça, ils ont dit, non, ils n'ont pas fait ça. Non. Ici, nous sommes dans une logique d'améliorer, de réparer. Est-ce que nous pouvons apporter une solution au problème d'insécurité à l'Est ? OK. Tous les fonds sont disponibles. Le fonds médiatique, je pense qu'avec le porte-parole du gouvernement et tant d'autres membres de l'Union sacrée, y compris nous, le CDR, nous faisons ce travail pour dire qu'il faut que nos voix soient entendues. Il faudrait que même dans le Twitter que nous exprimions, enfin que toutes les autorités, les autorités au niveau international puissent comprendre, notamment le puissant la France et les États-Unis, qui ne jouent pas un jeu franc avec la RDC. Il faudrait maintenant que nous disons régulièrement, en les rappelant, qu'ils ont intérêt à aider la RDC à rétablir la paix à l'Est et à développer son économie interne. Je crois que c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Et la deuxième préoccupation, c'est sur le plan diplomatique, d'ailleurs vous l'avez soulevé, un grand travail a été fait. J'ai suivi Mme F. Bazahiba, qui a pris part au COP27, elle était très claire. Elle dit, jamais, jamais, par le passé, il y a 20 ans, regardez comment la nation a été gouvernée. Durant 20 ans, la RDC n'a pas pris part dans des commissions, dans les sous-commissions, parce que les gens voient COP27. Mais avant d'arriver là-bas, il y a un travail préliminaire qui s'est fait. Alors, au niveau de ce travail, de ces commissions-là, la RDC ne prenait pas part. Ce qui fait que la RDC, qui pouvait défendre les intérêts de la nation, personne. Et aujourd'hui, je crois qu'on est revenu. Là, c'est sur le plan environnemental. Attention, il y a eu de la diplomatie aujourd'hui environnementale qui existe. Donc, diplomatiquement, les chefs de l'État ont mené pas mal d'actions. Partant de sa présence comme président de l'Union africaine. Et il a eu aussi à être, maintenant, il est président de la SADEC. Je crois que si notre diplomatie n'était pas forte, et Tshisekedi ne serait pas toujours responsabilisé dans toutes les zones au niveau régional. Donc, c'est que la diplomatie de la RDC a payé. Et pour voir encore, pour vous rendre compte, effectivement, que la diplomatie n'a pas été foutue, même les États-Unis a condamné. Bissot Ouzolo va a condamné KKT. Mais les condamnations états-Unis, ils ont une condamnation sincère ou bien il y a hypocrite ? Et ça, sincère ? Sincère sur quel plan ? Parce qu'on sent toujours, il y a des tueries. On laisse de la vie, vous qu'à ce que vous dites, comment ? Récemment, ici, il y a eu plus de 274 morts. N'oublions pas que les États-Unis sont ceux qui le sont. Là, je vous signale au niveau de Kouamoutou, les tueries ont continué. Il y a eu même, aujourd'hui, ce matin, nous sommes informés, on a commis d'enceler. Bon, ensuite, il y a infiltration, on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe ? On doit descendre ce terrain pour connaître, etc. C'est entreprendre le problème dans son ensemble, c'est vrai. J'ai parlé tout à l'heure de l'insécurité, comme je peux aussi évoquer des petits problèmes liés. Vous savez, lorsqu'il y a un conflit, et ce conflit, lorsque c'est mal géré, ça peut dégénérer. Tout à fait. Et ça devient ce qui peut être regretté. Ok. Donc, Kouamoutou, je crois que c'est un problème, vous savez, vous et moi, nous avons entendu qu'il y avait le bororo qui serait venu, les éleveurs, et que la République, sous le régime de Kabila, leur avait permis d'accéder à certaines terres, à certains espaces, à côté Abandundu. Donc, voilà. Et est-ce que ça a été bien géré ? Ces gens étaient encadrés ? C'est autant de questionnements que nous pouvons nous poser. Mais aujourd'hui, ça dégénère. Ça veut dire que le problème était mal géré. Il faut trouver des solutions. Je crois que le président de la République, Félix-Antoine Tisséquet, en avait fait allusion dans son intervention avec les jeunes. Il a dit clairement que l'autorité de l'État sera rétablie, quel que soit le prix, quel que soit le moyen. Donc, aujourd'hui, l'effort de guerre coûte énormément au trésor public pour permettre à ce que nos frères et soeurs, aujourd'hui, énonçants, qui sont obligés de quitter leur maison, s'y déplaçant, certains sont même tués. Certains périssent seulement parce qu'il a attrapé une maladie à cause de dénaturent pérés. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous venons d'ailleurs de passer trois jours de dénaturent pour le massacre que le 1-23, ces agresseurs de Rwanda ont posé à Kichiche. Et nous sommes des cœurs avec toutes les familles qui ont perdu l'un des l'air. Et nous croyons véritablement que ce massacre sera vengé. Nous n'allons jamais laisser ça. Et nous savons, même si, officiellement, le pouvoir en place ne va pas le faire, mais il y aura toujours des jeunes qui s'élèveront, même ceux-là qu'on a récultés aujourd'hui, pour venger ce massacre de plus sur les territoires congolais. Très bien, très bien. Là, sur le plan général, on a posé la question de savoir sur la santé politique. Vous avez répondu que à 92%, la santé politique de la Ville démocratique du Congo est positive. Nous avons parlé de cette question d'actualité, situation sécuritaire de l'Est de la Ville démocratique du Congo, processus de paix de Nairobi. En avis, le chef de l'État en tenait plusieurs processus pour que la paix revienne à l'Est de la Ville démocratique du Congo. Lui-même aussi, dans son dernier allocution devant la nation, il a dit ça, qu'il a essayé de rédacter tous ces processus pour améliorer qu'au salat, pour qu'il y ait une zone en l'Est, en commençant par Nairobi, Lwanda, États-Unis d'Amérique, au 77e Ensemble Général Amérique des Nations Unies, pour que la paix ait une zone en l'Est. Il a même crié haut et fort en ce qui concerne la situation sécuritaire de l'Est à travers cet ensemble, il y a Mounen et il y a Monde. Mais on a senti qu'il n'y a pas grand-chose. Et aujourd'hui, il y a des compromis, il y a plusieurs résolutions de la SISPASQUÉ, il a entamédié à plusieurs processus qui ne les ont arrêté. Non. Effectivement, nous savons que l'accord a été signé à Nairobi. Et lorsque nous regardons de très près, vous savez que ce sont des questions purement sensibles. Aujourd'hui, il y a le gouvernement de Kinshasa qui a délégué les représentants du chef de l'État qui sont là, qui ont tout fait pour faire entendre la voix qui n'ont jamais plus jamais mixage, plus jamais... Juste après cette assise-là, on sent qu'il y a maintenant des sanctions envers l'Union Européenne contre le personnalité congolais. Non, au moins, je salue le président Bitakwira, là où il est. Bitakwira, c'est parmi les nationalistes qui défendent le sol congolais et le territoire national. Vous savez, Delovira, parce qu'il est originaire, de temps à autre, nous avons eu à le suivre sur les chaînes concurrentes. Il s'exprime clairement sur la question et dont l'origine de nos amis et frères, certains Banyamoulengues, pour ceux-là qui ont accepté la nation comme seconde patrie, ou bien pour ceux-là qui jouent un double jeu. Il est au Congo, mais il est au Gande, à Zana ou à Wanda. Vous vous comprenez ? Et mon ambo qui a Bitakwira s'exprime clairement sur la question. Bon, je ne sais pas si cela est jugé comment par la communauté internationale, et surtout l'Union européenne. Vous savez, les sanctions de l'Union européenne ne doivent plus nous faire nous inquiéter, surtout lorsque vous servez sérieusement et honnêtement votre pays. Vous savez, Bitakwira sert son pays. Il a fait ses déclarations pour protéger l'intangibilité de notre territoire. Il a tout notre soutien en tant que patriote. Mais s'agissant de Willy Ngoma, c'est un Rwandais instrumentarisé. Ok. Insta Rwandais ? Oui, c'est oui. Willy Ngoma qui a été aussi sanctionné. Vous avez dit que c'est un Rwandais ? C'est un Rwandais qui est instrumentarisé par Kaga, parce que tous les Rwandais ne sont pas instrumentalisés. Parce qu'il y a des Rwandais aujourd'hui qui décrivent tout ce qui se passe à l'Est. Rwandais, c'est un Rwandais qui est un Rwandais qui est un Rwandais. Non, non, non. Les Rwandais, c'est un Rwandais qui est un Rwandais. Mais pourquoi ? Vous prenez des armes nuit et jour pour tuer avec le seul objectif de prendre nos minéraux. Alors qu'il y a des Rwandais qui sont un Rwandais qui est un Rwandais. Donc c'est pourquoi j'ai dit que Willy Ngoma, avec l'équipe de la Bambou, ce sont des trains et tous ces gens-là, ce sont des gens qui sont instrumentarisés par Kaga. Ok. Donc voilà. En ce qui concerne la processus de paix et de cette aérobique, on a posé des questions de savoir, est-ce qu'il y aura vraiment la paix totale après ces années ? Non, il y aura la paix parce que moi, pas plus tard qu'hier, avant de venir dans votre émission, j'ai vu déjà au niveau de Kiyuandia, les gens qui s'est vécu, les retraits progressifs de ces éléments des agresseurs. Donc nous osons croire qu'aujourd'hui, le Rwandais est pris en étau. Il ne peut rien faire. Même Baou et Batou, c'est un bon, les États-Unis, les Français, tout ça. Mais vous constatez, même si vous allez m'imposer pour dire que non, mais Baou-Tiopé, ça y est, 20 millions. Oui. Mais 20 millions, peut-être, c'est pour un secteur bien précis. Mais le pouvoir de Kigali doit être privé de ses moyens pour l'empêcher à continuer ses aventures, ses promenades sur le sol congolais. avec Antoine, bien sûr, les congolais. Très bien. Mais toi, tu commences récemment, en un compte Twitter, il y a Willingoma, il y a des vidéos, il y a des autres circulaires récemment, et c'est que la population de l'Est ne veut pas que M23, il ne veut pas être seul congolais. Non, vous savez, on peut s'encourager, même si on sait qu'on est sur une mauvaise loi. Et Willingoma, je crois que, je ne le connais pas personnellement, mais je suis vu, les acteurs politiques le maîtrisent bien, ils ont donné son cursus, il est passé par Mounia, comme enseignant, tout ça. Aujourd'hui, il commence à avoir des comptes bourrés d'argent en Europe et aux Etats-Unis. Je crois que c'est une espèce, excusez-moi, c'est un être humain, mais n'est qu'un petit voleur, un petit marionnette qui est au service, comme instrument, au service des kagamés. Donc nous, nous ne pouvons pas nous attarder sur des individus pareils. Par contre, parlons de ce qui nous intéresse en tant que peuple congolais, en tant qu'acteur politique. Aujourd'hui, nous voulons un pays qui va nous amener tout droit vers des élections inédites, des élections qui n'ont jamais été organisées par le passé où chaque candidat va être d'accord avec ce qu'il aura comme score. Très bien. Mais je veux quand même finir sur le dossier de Naurubi. Bon, l'accord a été signé et on a mis un mécanisme de suivi pour suivre l'applicabilité de tout ce qu'ils ont décidé comme ils se sont convenus. Et bon, on va voir, on verra quelle est la partie qui ne va pas tempérer à ses engagements. Donc, au contraire, nous, nous sommes une république et le président Tisekedi ne va pas se laisser faire. Nous avons des options. On utilise la diplomatie pour négocier. Au cas contraire, nous préparons notre armée avec le recrutement de jeunes pour bouter hors d'état de nuire de notre territoire tous les agresseurs. Et ça, nous avons y travaillé. Très bien. Ça, nous avons y travaillé. c'est toujours le dur de Philippe Moulinga, il est cadre du parti char à Jean-Lysien Boussa. Mais, aujourd'hui, vous, étant que citoyen congolais, quand vous regardez la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, vous en dites quoi, vous ? Non, il y a des poches d'insécurité, comme je viens de dire, agressé à l'Est, infiltration à Maï Ndombe, enfin, qu'est-ce que je dis à quoi on monte ? Et, ça, ce sont des problèmes d'insécurité qui existent. Même aux États-Unis, il y a toujours des problèmes d'insécurité. Laissez-moi d'abord terminer. Allez-y. Il ne faut pas qu'on comprenne aujourd'hui s'il y a un problème de Koulouna, par exemple, dans la ville de Kinshasa, tu vas le dire « Ah, tu sais que Dieu veut mater ». Il n'a rien à voir. S'il y a une insécurité, nous avons les services de l'ordre, nous avons l'armée, nous avons la police, nous avons les services de renseignement qui sont censés avoir des informations remontées aux autorités policières compétentes et apporter des remèdes immédiatement. Donc, on ne va pas un jour se réveiller pour dire qu'il n'y aura jamais l'insécurité sur le plan interne ou l'insécurité due au bandit, due au Koulouna, ce sont des choses avec lesquelles nous allons vivre. Mais mettre un système du soisif au Yoko Bangu Samutu à poser un acte contre l'autre ou bien contre le bien public dans le respect total de nos lois. Et je crois que ça, c'est l'état de droit que le président veut mettre en place pour dire que tout Congolais doit être libre d'expression telle que nous la faisons vous et moi, libre de ses déplacements et libre de voter quelqu'un de son choix. Et ça, c'est la démocratie. très bien libre de voter quelqu'un de ce choix. Tout justement, parlons de cette question électorale. Le 2023, les essences électorales arrivent, le calendrier électoral déjà publié pour ce 20 décembre 2023. Il y aura élection législative nationale, provinciale, y compris présidentielle en République démocratique du Congo. Est-ce que ces élections auront bien liées tandis qu'il y a des voix qui s'élèvent au niveau de l'opposition, y compris même au niveau de l'Union Sacrée ou certains députés qui disent que cette calendrier ne sera pas vous m'a réalisable. Récemment, si on vient de voir madame la rapporteure de la CINI, Patricia Sey, a pour dire que la question de l'enrôlement pendant ces saisons de pluie, ça sera à poser quelques problèmes. Est-ce qu'il y aura une élection en 2023 ? D'abord, il faut rappeler, ici, vous êtes ancien candidat en 2018, député national, vous avez vécu les élections en électorale en élection en 2018. D'après, vous voyez vraiment qu'il y aura élection en 2023 ? Il y aura élection bel et bien parce que jusqu'à alors, le président de la CINI avec son bureau. Le bureau, là, il est constitué de toutes les tendances. OK. Donc, pour votre information, ça veut dire qu'aujourd'hui, si le président... Déjà, le bureau est composé de toutes les tendances politiques, là où on connaît que la CINI, normalement, devait être indépendant, sans couleur politique. Vous pensez que le bureau, c'est... Jusqu'à la preuve du contraire. Moi, je n'ai pas vu un parti politique. mais Agee Matembo, il est autorité pour aller en adhèque. Non, mais écoute, Agee Matembo, il est membre du bureau. Il a peut-être décidé de quitter politique pour aller servir la nation autrement. Quitter politique physiquement ? Qui peut... Oui, mais... Allez-y, allez-y. Je voulais dire ceci. C'est un exemple isolé que je n'avais même pas en tête. C'est d'ailleurs que c'est vous qui m'informez. Si, effectivement, si réellement, ce que vous dites est vrai, que Agee Matembo est maintenant membre du bureau de la CINI, ça veut dire qu'il a abandonné, il a rompu avec son passé politique. OK. Ce n'est pas un premier cas. Vous savez, l'ancien bureau qui était conduit par Nanga, il y avait un rapporteur adjoint qui était membre de l'UNC, vous vous souviendrez. Très bien. Donc, je crois que... Mais quand on vous choisit par votre corporation ou bien vous-même vous décidez d'aller servir le pays à ce niveau-là, donc vous vous désengagez de tous les restes. OK. Et ça, c'est faisable. Mais regarder la tête de la CINI n'est pas réussie d'un cas politique. C'est un expert aussi ça, un expert international dans les questions électorales qui a fait ses preuves ailleurs. Je parle de Denis Tanima. Tout à fait. Donc, qui a fait des preuves ailleurs. Pourquoi n'est pas en tant qu'une république accepté de bénéficier aussi d'une telle expertise de son compatriote, de notre compatriote qui a fait le pouves ailleurs. Donc, je pense que le président Tissé Kédi, comme il l'est fait, même dans la plupart des nominations, il tient compte de l'aspect d'abord de l'expertise, de l'aspect de l'expérience et il voit ce que la nation peut tirer comme dividende. Et je crois que ce sera la toute première fois qu'on aura des élections dignes de son nom. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais candidat en 2018 et je peux vous avouer que j'étais déçu personnellement, je dois le dire, pendant que nous nous étions au bureau de compilation ici, non loin de chez vous, vers Anapi, Renapi. Renapi. Mais nous serions surpris pour dire que non, il va y avoir la publication des résultats. Nous, on pensait que c'était d'abord la publication pour les élections présidentielles, mais tous en tout cas au fin présidentiel. Je crois qu'il y a eu un problème organisationnel que nous devons tous aujourd'hui nous mettre d'accord et décrier. Nous décrions cela et nous disons avec l'expertise des actuels animateurs de la Cénie. Nous aurons des meilleures élections. Certainement, le calendrier est publié. Moi, je ne veux pas vraiment entrer dans la gouvernance d'une institution. L'institution a présenté sa feuille des routes. C'est ça même le calendrier. Pour dire que voilà, je veux faire ça, mais regardez, il a mis en relief ce qu'on appelle les contraintes. Parmi les contraintes, il y a des problèmes qui peuvent être liés au financement, mais là, ce n'est plus un problème. Le président de la République a donné son accord avec son gouvernement que les élections seront bel et bien financées dans le temps et dans chaque étape que la Cénie aura besoin du financement. Cela sera donné. Mais là, vous ne vous rendez pas compte dans les différentes déclarations de l'opposition qui disent que cette calendrier électorale ne sera pas vraiment réalisable. L'opposition ? Et surtout, non seulement l'opposition, je l'ai dit, ici, il y a même le député de l'Union Sacrée qui s'est dit. Non, c'est faux. Il est député de l'Union Sacrée. Il a essayé de comparer les élections de 2006, 2011 et 2018 par rapport à ce nombre d'habitants qu'on avait. On n'a jamais eu l'enrôlement pendant trois mois. Oui, il y a toutes ces histoires-là. Il ne faut pas penser. Nous, nous sommes scientifiques. Ce qui n'a jamais été fait peut être fait aujourd'hui. Quelles sont les avancées ? Laissez-moi terminer. Allez-y. Ce qui a été fait peut être amélioré. Mais attention, ce qui n'a jamais été fait peut être fait. Donc, ça veut dire quoi ? Et le cours, il y a un cours de l'Union Sacrée qui s'est passé. Mais il y a un cours de l'Union Sacrée. Pourquoi ? Il y a le but, par exemple, qui peut enrôler autant de Congolais. 56 millions dans trois mois. Non, 56 millions. Oui, par exemple. C'est un exemple. 56 millions dans trois mois. Mais vous, vous dites... Et tandis qu'il y a 36 millions enrôlés à 13 mois. Allez-y. OK. Je venais de dire ici, avant d'argumenter sur la question, je ne cite pas les noms. OK. C'est un... C'est une sorte de critique qui est maintenant... Démocrate. Voilà. Et c'est tout le monde qui en parle. OK. Oh, on ne dit pas qu'il y a pour enrôler et qu'il y a un bon... Non, je veux dire ceci. Ce qui n'a jamais été fait n'est pas impossible d'être fait. OK. Ça, nous partons de ce principe. OK. Dans l'innovation, quelqu'un peut imaginer un moyen pour poser des actes sur des questions éminemment traditionnelles. Très bien. que les gens pensaient c'est ça. Quand on fait un tableau comparatif pour dire de 2006 à 2018, nous n'avons pas eu autant d'enrôlés. Nous disons oui, mais quelles sont les stratégies qu'aujourd'hui le président de la CENI et toute son équipe mettent en place pour nous enrôler autant des Congolais dans cet espace. Ça, c'est une question qu'il faut poser. Très bien. Et ils ont des moyens. Donc, je pense que ce n'est pas impossible de le faire. Je crois que M. le président Kadima et toute son équipe vont actionner sur d'autres leviers au-delà parce que c'est évoqué. On évoque toujours la problématique liée à la logistique mais cette logistique peut être améliorée et permettre à ce que l'enrôlement se fasse tel que c'est prévu. Très bien. L'enrôlement se passe tel que prévu. Là, c'est toujours Philippe Moulenga. C'est avec lui qu'on est en train de parler de toutes ces questions d'actualité. mais je voulais quand même dire aussi avant toute la question mais il est possible aujourd'hui que les Congolais comprennent que l'opposition veut nous engager dans une voie de distraction. L'opposition veut nous engager dans une voie de distraction. Je ne vois pas Foyou Lélo être prêt à financer ces élections. Je ne vois pas Mousito le faire. Attends. Un peu M. Moïse Katoum. Mais je veux quand même vous surprendre. M. Moïse Katoum. Non, je veux vous surprendre. Tu sais que comme tous les Congolais qui nous suivent, j'ai suivi moi de Vosky Togo. C'était sur Top Congo excusez-moi d'avoir cité les noms qui dit clairement que quand ils sont partis de Genval c'est l'argent qu'ils ont eu pour la campagne venait de la communauté internationale notamment certains pays de l'Europe et les Etats-Unis. C'est seulement l'argent qu'on leur a donné parce que on incriminait non, voilà, maintenant Foyou Lélo Azo Tomboka parce que M. Moïse Azo a tiré de la campagne vous voyez les gens qui se vendent vous vous vendez votre conscience et votre âme même ce n'est pas normal regarde moi je me suis dit à la campagne je ne pense pas qu'ils aient eu un financement typique de l'Occident bien organisé tel que ça a été fait avec la Mouka mais aujourd'hui je veux vous rassurer qu'ils sont en perte de vitesse parce que je ne vois pas comment ils vont être financés au regard de tout ce que nous vivons dans notre pays et ce qui est vrai est que nous allons battre la campagne pour donner une majorité au président et à l'Assemblée nationale tout comme au Sénat pour que nous puissions implémenter sa vision du peuple et d'abord et donner la meilleure condition de vie et le bien-être à notre peuple très bien de donner la meilleure condition de vie et le bien-être de notre peuple nous arrivons presque à la fin de cette émission mais on ne peut pas finir cette émission c'est important de parler de cette fameuse Aspel Ah ok Aspel Kaboulin Lipa autrement partageant c'est depuis quand ça fait troisième année nous tendons vers la troisième année donc deux ans et demi en réalité ça a créé les élections en 2018 rien à voir c'est juste même après les élections rien à voir donc nous avons battu mener notre première sensibilisation c'était le jour de la prestation de serment de président de la république très bien avec tous les cadres et amis au sein de la Aspel nous avions fait ça nous avons plusieurs fois pris part aux travaux de la salubrité de nos communes et de la ville avec le moyen propre nous avons à maintes reprises apporté les secours comme la bible dit lorsque la main gauche donne la main droite on ne doit pas connaître tout à fait au niveau des orphelinats et aussi bien au niveau des hommes des veillards mais on ne peut pas médiatiser ces genres des images et comme les autres les font mais nous par pudeur nous disons nous ne pouvons pas le faire ok et l'ONG fonctionne comme il se doit nous avons choisi les noms de partageants de pain au Kabbalah je ne sais pas pourquoi la constitution de notre pays elle est claire à l'article 58 il dit l'état a l'obligation de redistribuer de manière équitable les richesses alors nous nous sommes dit la manière que le régime kabile a été en train de gouverner ce n'était pas une bonne manière de redistribuer les richesses il y avait plus de riches plus de riches moins de riches plus de pauvres moins de riches plus de pauvres très bien et quand vous regardez lorsque quelqu'un est riche il est follement riche et il pouvait construire même un immeuble de 5 niveaux à côté d'une population extrêmement pauvre nous pensons que aujourd'hui changement de narratif comme Mouya le dit souvent l'excellence nous changeons de narratif pour dire quoi qui vient au pouvoir et dit l'article 58 de la constitution nous donne le droit de redistribuer les richesses la première manière de le faire est la gratuité de l'enseignement voilà le président Kaboulie Lippa donc Lippa c'est un père de la famille il s'est dit non Lippa Congo que Congo a mobilisé ce qu'on appelle les ressources ou les recettes mobilisées et il le prend parce qu'il y a parce qu'il y a mais à quoi Kaboulie Lippa il y a au moins dans tous les secteurs de la vie ça peut être la santé aujourd'hui avec la loi qui est en discussion et qui va être votée pour un accès à la santé universelle je pense que ce sont des actions aujourd'hui nous en tant qu'ASB Kaboulie Lippa qui nous intéressent et qui sont même la base de notre action nous disons aujourd'hui plus jamais tu as 50 000 dollars crée une entreprise même qui produit les chips engage les Congolais au lieu d'aller dilapider ça dans des choses qui ne vont même pas contribuer à la croissance économique de notre pays il y a possibilité de faire mieux et pour faire mieux c'est avoir le courage tel que vous l'avez fait aujourd'hui avec votre chef votre DG Ben vous vous êtes mis en plan pour dire nous pouvons commencer quelque chose voilà les initiatives que le Congo de demain que nous voulons demain j'aimerais bien voir Congo Live devenir une très grande chaîne suivie partout au monde déjà c'est qu'elle est déjà très bien mais aujourd'hui vous avez commencé avec l'ASB et la Kaboulie Lippa mais le but au monde vous n'êtes pas un réfugié parti politique pendant vos affaires les élections des minutes vous n'avez rien à l'ASB non l'ASB existe il n'est pas interdit que moi en tant que Philippe Moulenga je suis un acteur je peux dire bon moi je peux aller parce que pour être élu il y a des problématiques liées au CIE au regroupement tout ça bon je ne peux qu'avoir un choix j'en ai déjà un parce que je suis membre du CDR membre à part entier cadre à part entier du CDR donc je crois derrière Jean-Lucien Boussa Mabé Kémasso qui soutient le président de la République chef de l'État Félix Antoine Tissé C'est très bien nous sommes arrivés à la fin de cette émission mais on ne peut pas finir cette émission sans poser cette question Jean-Lucien Boussa soutient les actions de Félix Tissé qui dit est-ce que Jean-Lucien Boussa c'est un Tissé qui dit c'est réel aujourd'hui c'est une question tendaceuse être Tissé quelqu'un qui a tout donné il n'est pas Tissé qui dit il n'est pas Kabiliste nous avons notre vision la vision de la République que nous aimerions voir demain aujourd'hui nous en trouvons quelques orientations et quelques aspects de cette vision dans le chef de président de la République raison pour laquelle nous les soutenons le problème lié à la sécurité de notre pays ce n'est pas un problème de parti politique ou de tendance nous devons soutenir le commandant suprême qui est le président le problème lié à l'économie de notre pays ce n'est pas un problème lié à l'individu qui s'est dit c'est un problème de Congolais et en tant qu'acteur Jean-Lucien Boussa se bat pour que les recettes des trésors publiques augmentent vous ne m'avez même pas posé la question nous sommes partis des 4 milliards il y a 3 ans aujourd'hui nous sommes à 15 milliards de dollars mobilisés ça veut dire que c'est un effort de tout le membre du gouverneur de l'OCC qui certaines de ses régies notamment OCC est sous tutelle du ministère du commerce intérieure dont M. Jean-Lucien Boussa est le ministre je crois que ce n'est pas question d'être tshikédiste mouboutiste ou qui c'est un problème d'appartenir à une nation et de défendre ses intérêts très bien nous sommes arrivés à la fin vous voulez quand même dire un mot les 142 000 abonnés sont maintenant nous voulons nous voulons demander à tous nos membres de l'ASPL Kaboulalipa que le 24 de cette année de ce mois sera déterminant nous allons comme par le passé aller dans 4 orphelinats et nous vous mobilisons pour que nous puissions donner le sourire Koseka pourquoi pas aller voir aussi les 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 veillards qui ont pour certains ont servi la nation certains ont perdu de leur famille et se retrouvent dans ces conditions là nous avons l'obligation et le devoir d'aller les rendre visite donc soyez sûrs que le 24 ça sera une date qui sera maintenue pour cette visite au peuple congolais nous vous disons merci de nous suivre de nous faire confiance certainement les élections arrivent nos idées vont parler à la place de nous-mêmes et nous vous remercions de nous avoir reçu très bien et surtout on rappelle que le 24 la Congo lève sera là pour recouvrir cet événement et je vous dis de son intégralité grâce à l'effort de ce monsieur Philippe Moulenga qui nous a donné cette opportunité de parler de toutes ces questions d'actualité comme on le dit souvent peu importe nos divergences on est tous congolais voilà on se les dise au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada